Ah mais je fais toujours ça, c'est chiant. Salut Francis ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie qu'on parle d'amour, de tendresse, de partage, avec tes vêtements. Ce que tu vois, ils t'habitent toute l'année, c'est tes compagnons de route, c'est tes acolytes. Ils te suivent à travers tes péripéties pour leur donner tout l'amour qu'ils méritent et les faire perdurer dans le temps jusqu'à la fin de tes jours et même après, peut-être qu'ils te succéderont. Je te donne des conseils dans cette vidéo et tu vas voir, ça consiste à ces petits conseils, pas si compliqués que ça. Propulsé par mademoiselle.com Conseil numéro 1, attention au lavage. Alors les étiquettes, ça peut vraiment ressembler à des journaux, de type Le Monde. Il y a plusieurs pages, il y a une couverture et tout. Mais ça t'aide vraiment à savoir comment prendre soin de tes vêtements, c'est un peu leur carte d'identité. Si tu comprends pas les étiquettes et que pour toi ça ressemble à des hiéroglyphes ou des runes un peu mystiques, je te conseille vraiment de lire mon article que j'ai écrit sur Mademoiselle et qui t'explique tous les symboles. Personnellement, je lave mes fringues à 30 degrés sur l'envers et je réduis un peu la fréquence d'essorage qui a tendance à abîmer tes vêtements sur la durée. Pour tes sous-vêtements, utilise des sacs à lingerie ou des tés d'oreillers bien fermés. Alors là par exemple, tu vois, j'utilise ça. C'est pas vraiment un sac de lingerie mais ça me permet de tout mettre dedans. Et comme c'est en mèche, tout le liquide traverse et puis ça lave quand même et ça protège en même temps. Conseil numéro 2, attends ! Trie tes vêtements. Vraiment c'est important. En fait c'est surtout s'ils sont neufs parce que la couleur va dégorger et ça risque de colorer tes autres vêtements. Donc dans le doute, lave tes vêtements neufs soit ensemble, soit avec des couleurs très foncées. Conseil numéro 2, attention au séchage. Alors même délire, ça se passe sur l'étiquette. Le séche-lynche, ça dépanne, c'est hyper tentant parce que des fois ton appart est trop petit et tu te retrouves à faire sécher des vêtements sur les portes, les tiroirs, les portes d'armoires, les chaises, tout littéralement. Mais il faut bien le doser parce qu'une boulette est très vite arrivée. Pour l'anecdote, quand j'étais en cours de mode, notre prof de textile nous avait emmené un pull Eden Park qui était en taille L et qui vraiment était petit comme ça. Il a vraiment beaucoup rétréci. Donc voilà, ça m'est resté en tête et je fais super gaffe. Donc si tu veux vraiment l'utiliser et que t'as en doute parce que t'as coupé l'étiquette, mets-le au plus bas. Si c'est du coton, pas de problème a priori. Si c'est de la laine, passe ton choix. D'ailleurs au passage, la laine, quand tu la sors de ta machine, n'oublie pas de bien l'étendre à plat parce que sinon la maille va tirer et ça va se déformer à cause de l'humidité et du poids. Ce sera dommage. Si cet été tu fais sécher ton maillot au soleil, attention parce qu'il défonce les fibres élastiques. Donc tu vas te retrouver avec un maillot possiblement décoloré si tu fais ça tous les jours et plus vraiment très élastique. Tu sais comme les élastiques ronds que tu laisses au soleil et après tu fais ça et ça te casse entre les mains. Ça t'est jamais arrivé ? Eh ben moi si. Eh ben ça fait ça le soleil. Conseil numéro 3, espace les lavages. Au moins de ça. Quand j'étais plus jeune, notamment au collège, j'avais l'impression que porter 2 jours de suite le même vêtement, c'était trop lourd. Bon maintenant, je m'en bats joyeusement les ovaires, qu'on se le dise. D'ailleurs si je vois que mon jean il est pas sale, je vais le porter 3 voire 4 fois. Au cas par cas, tu peux laver tes vêtements un jour, 2 jours, 3 jours après, par exemple. En été, avec tes tops, c'est un peu plus compliqué. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que t'attendes que ça sente le poney pour laver tes fringues. Conseil numéro 4, essaye de combattre les tâches. Bonne nouvelle. C'est pas parce que t'as fait une tâche que ta vie est finie, que t'as plus qu'à jeter, que c'est la fin du monde. Non. Sache que tu peux les détacher avec plein de produits différents. En général, rincer à l'eau immédiatement c'est pas toujours une bonne idée parce que ça a tendance à étendre la tâche. En revanche, si tu tâches ta culotte avec du sang de règle, ou avec du sang tout court d'ailleurs, tu peux vite la passer sous l'eau froide, là ça marche plutôt bien. Et si les tâches ne partent pas malgré tous tes efforts, bah t'as qu'à les planquer simplement. Avec un petit page thermocollant, tu rebrottes par dessus, tu fais un petit dessin avec la peinture. Alors tu te lâches quoi ! Conseil numéro 5, plie-les, tu vois comme ça, avec un bout. Si tu plies tes vêtements toujours de la même manière, en les stockant les uns au-dessus des autres, ça peut entraîner des plis permanents et les abîmer à la longueur. Oui d'ailleurs, si t'as tendance à stocker tes vêtements sur des cintres, évite d'y mettre de la maille vraiment très lourde parce qu'avec le poids, ça va aussi la déformer. Donc, ce que je te conseille, c'est de rouler tes vêtements. Tu peux utiliser la technique expliquée par Marie Kondo dans La Magie du rangement. Son livre, c'est ça, j'aime beaucoup. Dans son livre, elle donne des techniques pour les plier et les rouler et les ranger à la verticale. Donc comme ça, t'as pas le poids des autres vêtements qui sont au-dessus, qui affaissent celui d'en dessous et qui les plie. Dans une position inconfortable... Personnellement, j'ai déjà utilisé cette technique chez moi et ça marche plutôt bien. Et je vais même te dire, je repasse un peu moins. Parce que du coup, comme il n'y a pas de pli, tu vois, c'est pas mal. Et enfin, conseil numéro 6, prends le temps de les réparer. Les vêtements sont si peu chers à notre époque qu'on oublie parfois leur vraie valeur. Et même un top à 5 euros qui a perdu un bouton mérite d'être réparé. D'ailleurs, si tu sais pas coudre un bouton, bah, il n'y a pas de honte. Et ça tombe bien, j'ai même fait un tuto pour ça. Dans le même esprit, tu peux recoudre un ourlet, un trou de chaussette, même essayer, si tu y arrives, de reprendre une fermeture éclair. Mais c'est un peu plus compliqué. Ok, j'ai pas encore fait de tuto pour ça. C'est vraiment relou. En général, c'est ma tata qui le fait, alors peut-être que je peux lui demander de faire un tuto. Véro, n'hésite pas. Sinon, tu peux te rendre aussi dans un repair café dont Julie avait déjà parlé dans notre vidéo sur la slow fashion. En gros, c'est un lieu où les gens se retrouvent et échangent leur savoir-faire pour réparer des trucs. C'est plutôt cool. Et sinon, il reste la solution de ton grand-père, ta maman, ou tata Véro. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné envie de prendre soin de tes vêtements, de prolonger leur vie, et puis de les aimer encore plus fort. Si toi aussi t'as des techniques pour prendre soin de tes vêtements, partagez dans les commentaires. Juste là. Comme d'habitude, je suis sûre que je vais apprendre plein de trucs de toi. En fait, t'as abonné ? T'as intérêt, hein ? Attention, hein ? J'en regarde à la fin. C'est pas possible, mais je vais trouver comment. Si t'as aimé cette vidéo, like, et puis bah, bisous ! Une dernière chose, le YouTube Squad prend des vacances. Alors je te donne rendez-vous ici, le 27 août à 18h sur ma chaîne Alice Francis. Puis on va remettre le pied à l'étrier tranquillement ensemble. J'ai hâte. Allez, bonnes vacances. Prends soin de toi. Salut.